Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo face caméra. Aujourd'hui, on va faire ensemble, enfin je l'ai déjà fait en amont, mais du coup je vais vous en parler, un comparatif entre les magasins Lidl et Leclerc. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que moi je faisais mes courses chez Leclerc. Toujours parce que j'aimais bien le principe de la carte de fidélité qui permettait de récupérer des euros. Et puis il y avait aussi le drive chez Leclerc qui en fait permet d'avoir quand même une facilité de gestion de ses courses. J'éteins la télé parce que l'écran me perturbe. Donc c'est vrai que le drive, moi j'aime bien. Donc je faisais toujours mes courses chez Leclerc et puis un jour une amie m'a dit « Mais tu sais, si tu allais chez Lidl, tu paierais beaucoup moins cher. » Donc c'est vrai que quand on a une famille nombreuse, avoir moins de budget course, ça peut être intéressant. Donc je suis allée tester, j'ai fait un panier de course. Effectivement, j'en ai pas eu pour cher du tout. Je me souviens quand j'étais ressortie, j'avais fait deux semaines de course avec 114 euros. Donc j'étais super contente. Sauf que je n'avais pas trouvé le jus d'orange. Je n'avais pas trouvé... Alors il faut savoir qu'en jus d'orange, je suis très difficile. Je veux absolument du jus d'orange sans pulpe. Du coup, je n'en avais pas trouvé. Pourtant il y en avait puisque mon amie en avait pris. Mais ce jour-là, en tout cas, je n'en avais pas trouvé. Moi, on n'a pas fait nos courses ensemble. Elle a fait ses courses, j'ai fait les miennes. Et ensuite, voilà, on a comparé nos paniers. Mais en tout cas, moi, quand j'ai fait mes courses dans le magasin, je n'avais pas trouvé le jus d'orange. Je n'avais pas trouvé de multifruit. Je n'avais pas trouvé le lait de soja au chocolat. Parce qu'en fait, Elsa est intolérante à la caséine. Donc elle ne peut pas consommer de lait animal. Donc au petit déjeuner, elle consomme du lait de soja au chocolat. Et je n'en avais donc pas trouvé chez Lidl. Et je me souviens aussi qu'à ce moment-là, je crois qu'il me fallait des chipots pour faire un chou aux saucisses, je crois. Enfin, je ne sais plus trop, mais j'avais besoin de saucisses, d'une certaine variété de saucisses que je n'ai pas trouvées chez Lidl. Donc j'avais été obligée d'aller faire un complément de course ailleurs. Depuis, j'avoue que j'ai un petit peu revu mes menus en fonction de ce qu'il y avait chez Lidl pour ne pas avoir à faire 36 magasins pour faire mes courses. Donc j'ai à présent trouvé le jus d'orange chez Lidl, le multifruit également. Il n'y a toujours pas de lait de soja au chocolat, mais ça, ce n'est pas grave. Je le prends chez Carrefour, ça me va bien. En plus, c'est le magasin qui le vend le moins cher, donc je suis très contente. Aujourd'hui, ce que j'ai fait pour pouvoir faire ce comparatif, c'est que j'ai repris mon dernier ticket, mon dernier ticket Lidl, parce que j'ai constaté que les dernières fois où j'y suis allée, j'en avais eu pour très cher. Autant la première fois, 114 euros, c'était vraiment le top, que là, j'en ai eu pour 185 euros une fois, 197 euros une autre fois, et là, cette dernière fois, 175 euros. Donc on est quand même très loin des tarifs que j'avais vus au début et qui m'avaient autant attiré vers ce magasin. Il faut savoir que moi, de chez moi jusqu'au Lidl, j'ai quand même 20 minutes de route. Donc ça veut dire des frais d'essence en plus du chariot de course. Donc j'ai fait ce comparatif, j'ai repris mon ticket, et je me suis connectée sur le drive Leclerc, puisqu'il faut savoir que sur le drive, ce sont les mêmes prix qu'en magasin. Et du coup, en faisant le comparatif, eh bien, je me suis rendue compte que je n'irai plus faire mes courses chez Lidl. Que les choses soient claires, c'est du foutage de gueule. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, forcément, depuis j'ai trouvé le jus d'orange, le multifruit, chez Lidl, j'en ai acheté, et je viens de me rendre compte que je le paye une fortune. C'est-à-dire que chez Lidl, je paye les 6 litres de multifruit, 8,22 euros. Je trouve ça juste énorme. Chez Leclerc, je les paye 5,37 euros. Donc, 8,22 euros contre 5,37 euros. Concernant le jus d'orange, je paye le pack de 6 litres de jus d'orange, chez Lidl, 9,54 euros. Alors que chez Leclerc, il est à 5,07 euros. Donc, je pense pouvoir vous confirmer que Leclerc est moins cher que Lidl. Alors, pas surtout. J'ai pu constater, en faisant effectivement le comparatif de ce ticket, qu'il y a des produits qui sont plus chers, d'autres moins chers. Mais ça se joue toujours à quelques centimes près. Là, on est quand même sur des euros. Il y a quand même 3 et 4 euros d'écart. Je trouve ça énorme. Et alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le top of the top. Là, c'est vraiment du high level. Le beurre. Le beurre que j'achète en briques de 500 grammes. Je le paye. Je prends du beurre demi-sel. Donc, pas avec des grains de sel dedans. Juste celui qui est aromatisé au sel. J'ai trouvé donc le même équivalent chez Lidl. Que j'ai payé. Que je le retrouve. J'espère que vous êtes assis. 3,89 euros. Qu'on m'explique. C'est du Chanel, du Dior. Peut-être. C'est peut-être ça. En fait, c'est peut-être une sous-marque de Dior ou Chanel. Alors, tout s'expliquerait. Mais quand même, je demande à vérifier. Parce que quand même, chez Leclerc, j'achète le même beurre demi-sel à la marque Repair. En briques de 500 grammes. Et je le paye. 1,99 euros. Contre 3,89 euros. Chez Lidl. Donc, clairement, je pense que Lidl se fout de nous. Qu'on se le dise. Faites passer le message. C'est très important. Lidl se moque de nous. Ils nous font des pubs à la télé. Genre, le mec qui va vérifier les prix chez Lidl. Et qui nous sort. On est mal. On est mal. Parce que Lidl, c'est vraiment beaucoup moins cher que nous. Arrêtez votre délire. S'il vous plaît. La publicité mensongère, ça va 5 minutes. Donc, moi, je vous donne mon avis personnel. Je ne ferai plus mes courses chez Lidl. Pour la simple et bonne raison que c'est plus cher que chez Leclerc. Sur la totalité du panier, en tout cas. Donc là, sur mon comparatif, entre le drive et mon ticket, j'ai quand même 18 euros d'écart entre mon ticket Lidl et mon panier. chez Leclerc. Alors, je vais vous montrer si vous voulez être sûr. Je vous montre mon ticket. Donc, vous avez 175,22 euros. C'est ce que j'ai payé le jour où j'ai fait mes courses. Et au-dessus, j'ai réécrit 161,70 euros parce que j'ai déduit, en fait, les produits que je n'ai pas trouvés sur le drive. En sachant que je ne fais pas systématiquement mes courses au drive, je vais aussi dans le magasin. Donc, je repars. Enfin, j'ai toujours tout ce qu'il me faut dans le magasin. Mais là, du coup, pour faire un vrai comparatif réel, j'ai enlevé les articles que je n'avais pas trouvés sur le drive. Et donc, ça nous amène à un total de 161,70 euros. Et donc, pour le même panier chez Leclerc, je suis à 145,59 euros. Voilà. Donc, Lidl nous prend pour des billes. Qu'on se le dise. Il faut absolument que ça s'arrête. Je n'y vais pas aller faire un sitting devant la porte de chez Lidl parce que j'ai autre chose à faire de mon temps. Puis, il faudrait que je redépense de l'essence encore, en plus. J'ai autre chose à faire de mon argent aussi. Mais en tout cas, franchement, je trouve ça super abusé. Vraiment. Je suis moi-même choquée parce qu'en plus, ce que je ne vous précise pas, c'est que chez Leclerc, alors vous allez me dire, attends, 60 centimes, quoi. Mais si vous économisez déjà la différence entre le ticket Lidl et le ticket Leclerc, plus les 62 centimes que j'ai récupérés sur ma carte, qui vont s'ajouter certainement aux 62 centimes de la prochaine fois, et du coup, aussi aux 18 euros que j'aurais payé en moins par rapport à ça, la prochaine fois aussi, quelque part, on rentre dans notre argent. Il faut... Voilà, un euro, c'est un euro. Il n'y a pas de petites économies. Toutes les économies sont bonnes à prendre parce que c'est de l'argent qu'on peut récupérer. Voilà, si on est fan de mode, on peut s'acheter plus de fringues. Si on a envie de partir en vacances, ça nous fera de l'argent de poche en plus pendant les vacances. Enfin, voilà, il faut... C'est important de connaître ses priorités et de savoir où on veut mettre notre argent parce que, voilà, l'argent, c'est quelque chose de précieux et que, voilà, je ne dis pas ça, nous, on n'est pas des cassos parce qu'on a une famille nombreuse. Ça n'a rien à voir. Bon, après, là, voilà, je me sépare. Donc, forcément, je vais vivre avec un budget plus restreint. mais, malgré tout, on a ce qu'il nous faut pour vivre, pour faire des sorties, pour... Je paye encore des McDo à mes enfants, malgré tout. Mais, voilà, je me dis que toutes les économies sont bonnes à prendre, que cet argent-là, je peux l'utiliser pour faire autre chose. Et je me réjouis de faire ces autres choses. Donc, voilà, ma décision à moi, elle est prise. Je ne ferai plus mes courses chez Lidl. c'est décidé. Je vous laisse libre de votre choix, évidemment. Mais, en tout cas, pour ma part, c'est décidé. Donc, je vais arrêter mon blabla sur ce sujet parce que je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler, en fait, du coup, de cette vidéo qui est une face caméra et qui est certainement la dernière face caméra qui sera publiée sur cette chaîne puisque, après avoir fait un sondage sur mon compte Instagram, il s'est avéré que j'ai eu 100% de réponses positives. Alors, c'est la première fois que je fais un sondage qui est voté à 100%. Alors, tout le monde n'a pas participé, évidemment, mais ça, comme d'habitude. Mais, en tout cas, il y a quand même 100% de réponses positives pour que nous mettions en place des vlogs quotidiens. C'est quelque chose que, en fait, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, le but de ma chaîne à la base, c'était de faire des vlogs. Mais, voilà, j'étais nouvelle sur YouTube. Enfin, je le suis toujours, je ne suis pas encore très connue, mais je me suis dit, enfin, les gens ne vont pas venir regarder des vlogs d'une famille qu'ils ne connaissent pas. et donc, j'ai préféré démarrer avec des vidéos à thème, comme celle-ci, des faces caméras. Et puis, j'ai fait un haul, j'ai fait, du coup, des story times où je raconte un peu plus ma vie. Donc, ça revient un petit peu plus à des vlogs, mais qui ne sont pas mis en action, en fait. Mais, vraiment, le vlog, ça reste le centre, vraiment, de mon projet sur YouTube. Donc, j'ai sondé ma communauté sur Instagram et j'ai eu donc 100% de réponses positives. Donc, à partir de lundi, donc, lundi, nous serons, je ne sais même pas le combien, lundi, nous serons le 25 février, 25 mars, pardon, nous sommes au mois de mars, ce sera l'anniversaire de ma fille aînée, Anaïs, qui prendra 17 ans. Eh bien, pour fêter cet événement, nous modernisons la chaîne. Nous passons donc sur une chaîne exclusivement vlog. Il y aura du coup toujours des thèmes abordés, mais ils ne seront pas réécrits sur un nouveau blog que je vais créer. J'avais un blog jusqu'ici, mais je ne m'y retrouve pas trop dedans. J'ai l'impression de m'être un petit peu dispersée et du coup, ça ne me convient pas. Donc, je pense que je vais créer un autre blog sur un autre site hébergeur et je vais refaire tout ça progressivement. Comme je l'ai expliqué, je fais depuis quelques semaines une formation pour améliorer en fait mes réseaux sociaux et donc, je vais mettre à profit ce que j'apprends dans cette formation pour effectivement refaire un vrai blog en bonne et due forme et comme ça, je vous en ferai la pub en temps voulu. Je vous en donnerai l'adresse, je vous dirai où aller le chercher et puisque vous pourrez y trouver. En tout cas, du coup, il n'y aura plus une vidéo le vendredi et une le lundi, ce sera une vidéo tous les jours, le soir. Je ne peux pas encore vous dire à quelle heure elles seront disponibles parce que ça va vraiment dépendre du temps que je pourrais y octroyer. En tout cas, je vais essayer que ce soit vraiment régulier tous les jours, c'est ça le plus important pour moi. Et je vais les monter au fur et à mesure de la journée comme ça, le soir, j'aurai juste à les mettre en ligne et ça sera parfait. Voilà, je vous abandonne sur ces quelques mots pour le reste de cette journée qui est ici très ensoleillée, je suis très contente. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne semaine et puis plein de belles choses dans votre vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.